Sébastien a pris une décision qui a pris par surprise beaucoup de monde. Lui, le diplômé de l'ESSEC, la prestigieuse école de commerce, a décidé de tout abandonner pour devenir prêtre. Une décision que sa famille a très mal acceptée. Il y a eu cette réaction au début de plus de souffrance, je pense, qu'autre chose. Je m'attendais un peu à de la colère. Il n'y en a pas eu, il y a eu de la souffrance. Après 4 ans au séminaire de Carme et un an d'études à Rome, Sébastien a été nommé pour son premier poste à Sarcelles, où les prêtres sont accueillis comme des stars. Pour la première fois, Sébastien va pouvoir endosser sa tenue officielle. Toute la chope, ça fait un peu super héros. Après avoir investi son petit appartement au 6e étage d'un HLM, il va devoir se lancer dans ses premières messes. La bénédiction de l'eau, page 345. Ses premières confessions et faire connaissance avec ses paroissiens. Est-ce que quand tu vas à Rome, tu vois le pape souvent ? On le voit de temps en temps parce que c'est notre évêque. Ah, avec le pape, c'est lui. Des paroissiens qui ont une manière bien à eux d'assister à la messe, très éloignés de tout ce que Sébastien a pu apprendre. Je vais être ordonné prêtre. Pour mes premiers pas, je serai en paroisse à Sarcelles, en remplacement du curé pendant un mois. J'espère être à la hauteur des attentes des paroissiens. Un prêtre disons gaulois avec, par exemple, une communauté africaine, ça pourrait y avoir quelquefois des petites, pas dysfonctionnements, mais des petites incompréhensions culturelles ou rituelles. Eh bien, la culture est différente. Ce n'est pas forcément les mêmes horaires. Ce n'est pas forcément la même expression de la foi aussi. Du coup, les pères, quand ils viennent, ils sont complètement... Ils sont submergés par les différentes cultures parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans nos paroisses. Dans quelques jours, Sébastien sera officiellement prêtre. Et c'est aujourd'hui qu'il va acheter et choisir les différentes tenues qu'il aura désormais le devoir de porter. C'est timidement que Sébastien commence à faire son choix. Je venais voir pour des étolles. J'avais vu, il y avait un modèle qui était pas mal uni avec un galon en bas. C'est dans ce magasin du 7e arrondissement de Paris que tous les prêtres de la région viennent faire leurs emplettes. Et plutôt avec une croix. Mais plutôt pas avec trop de galons ou de décors, vous voyez. Ça, ça me plaît pas mal. Donc là, en magasin, on a la taille standard. Qui est très bien. Qui va pas mal. Et pour la 1re fois, le reflet de la glace va renvoyer à Sébastien une image de lui-même dont il n'a pas vraiment l'habitude. Bon, c'est un peu prématuré parce que ça fait prêtre. Donc ça m'impressionne un peu. C'est la 1re fois que je porte une étole. C'est mieux quand c'est bien centré. Et on va voir ça. Et voilà. Ah oui ? Il n'y a plus qu'à dire la messe. C'est bien celle-là ? Donc comme ça, c'est la tenue pour les funérailles. Bah, je trouve ça bien quand c'est sobre et en même temps pas trop triste. Surtout que la chape, ça fait un peu super-héros. C'est donc à 30 ans que Sébastien va devenir prêtre. Sa décision de rentrer dans les ordres n'a pas vraiment fait l'unanimité dans sa famille. Ses parents ont plutôt mal accueilli la nouvelle. Je me souviens précisément de comment j'ai annoncé ça à mes parents. C'était un moment très important que j'avais préparé. C'était au cours d'un repas. Et j'ai attendu le dessert. J'avais un peu peur. Donc j'ai retardé, j'ai retardé. Et puis j'ai dit, bah voilà, vous savez que maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire après l'ESSEC. Et j'ai bien réfléchi et je vais rentrer au séminaire. Et voilà, pour les parents, ça a été un peu difficile parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et voilà. Il y a eu cette réaction au début de plus de souffrance, je pense, qu'autre chose. Je m'attendais un peu à de la colère. Il n'y en a pas eu, il y a eu de la souffrance. J'avais dit Midiani, non, c'est ça ? Celle qui, dans la famille, le vit le plus difficilement, c'est sa grand-mère. Sébastien en discute parfois avec son frère Jérôme. Même ta grand-mère a du mal à vivre. Et elle a le sentiment de te perdre encore un peu plus. Elle avait déjà eu un sentiment de te perdre au moment de la diaconalisation. Mais là, elle a un sentiment de te perdre complètement. Donc bon, je pense que c'est sa vision des choses. On ne peut pas aller contre. Mais forcément, il y a un moment où ce n'était pas facile à vivre. On ne peut pas perdre son petit-fils. On lui a bien dit qu'elle ne me perdait pas, en vérité. Si sa famille a été autant surprise par sa décision, c'est parce que Sébastien se destinait à un tout autre avenir. Il est sorti diplômé de l'ESSEC, la prestigieuse école supérieure de commerce, et devait par la suite se lancer dans une brillante carrière de marketing quand il a fait le choix de tout abandonner. Ses copains de promotion s'en souviennent encore. Et toi, au fait, comment il t'a dit qu'il voulait devenir prêtre ? C'est mieux au fur et à mesure. Il y a un moment où on a commencé à s'en douter quand même. Quand on était à l'école et que tu as été double président de la communauté chrétienne, et que tu as commencé à t'impliquer à fond dans la paroisse du Val-d'Oise, on a compris qu'à un moment, il y avait un point de non-retour qui allait être atteint. Mais ça t'a fait quoi ? Moi, personnellement, je m'y attendais un petit peu. Il y a des gens qui ont trouvé ça bizarre, c'est vrai que c'est plus trop à la mode. Tu as rencontré des résistances de gens qui ne sont pas habitués à cette idée, pour qui être prêtre, c'est... Quand on sort d'une école de commerce, qu'on se destine à gagner beaucoup d'argent, être employé de bureau de luxe, secrétaire de luxe, ou des choses comme ça, on n'est pas là pour finir prêtre. Il n'y a pas que l'aspect professionnel qui dérange. Tout le monde le sait, quand on devient prêtre, on abandonne aussi l'idée d'avoir des enfants. Je pensais que tu aurais fait un très très bon père de famille, et je trouvais ça vraiment dommage, qu'il n'y ait pas de descendance. Mais il y a autre chose pour compenser, quoi. Mais bon, qui c'est ? Qui c'est, oui. Avec l'évolution de l'église aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si, si, on sait très bien. On sait très bien. On sait très bien que depuis mon diaconat, je suis engagé au célibat, et que ça, ça ne changera pas de toute façon. S'il y avait une réforme, ce serait pour les nouveaux venus. Pour moi, c'est fini. L'église choisit les prêtres dans les hommes qui se sont consacrés à Dieu dans le célibat. C'est comme ça que c'est fait, et pas l'inverse. C'est pas qu'on exige le célibat de ceux qui deviennent prêtres, c'est qu'on choisit les prêtres parmi ceux qui se sont engagés au célibat. On traque à l'ordination. À l'ordination aussi. Sa décision, Sébastien a eu le temps d'y réfléchir. Après avoir quitté l'ESSEC, il est venu vivre ici pendant 4 ans, au séminaire de karme, où il a appris son futur métier de prêtre. Bonjour, Sébastien. Qu'on a pensé bien à vous. C'est gentil, bah oui. Voilà. Ma toute première chambre. C'est là que j'étais en première année. À 205. C'est assez simple. On n'est pas là pour se recevoir. De toute façon, il n'y a pas tellement la place. Mais c'est d'ailleurs d'anciennes cellules de monastères. On voit bien qu'on est dans une espèce de monastère. Pendant toutes ces années, les 2 lieux qu'il a le plus fréquentés, c'est la bibliothèque où il a fait son éducation religieuse et la chapelle. Autant à la bibliothèque, je me suis formé intellectuellement, autant ici, je me suis formé comme homme. J'ai préparé mon cœur à devenir prêtre. C'est dans la chapelle que ça se passe, parce que c'est dans les temps de prière, dans les temps de célébration commune. Donc c'est ici que les séminaristes se retrouvent le matin pour prier, puis le midi pour la messe, et le soir pour prier l'office des vêpres. Ses études ne se sont pas arrêtées là. Au vu de ses brillants états de service, il a été envoyé par la suite à Rome pour parfaire sa formation depuis un an. Des années d'efforts pour Sébastien qui l'ont mené à ce jour-là. Le jour où il va être ordonné prêtre à la cathédrale de Pontoise. Et Mgr Riaucreux, l'évêque de Pontoise, n'est pas peu fier d'avoir recruté dans ses rangs un ancien élève de l'ESSEC. Aujourd'hui, je suis très heureux d'ordonner prêtre Sébastien, parce que nous nous connaissons, alors qu'il était encore étudiant à l'ESSEC, et qu'il participait activement à la vie de l'aumônerie. Et puis, il m'a demandé en 2004 de se préparer à être prêtre. Voyez, il faut des années pour former un spécialiste en commerce, en business, et il faut six ans pour former un prêtre. Et il continue même sa formation. La famille de Sébastien a fait le déplacement, même si ses parents n'approuvent pas son choix. C'est un événement important dans la vie de leur fils qu'ils ne pouvaient manquer. Ils n'ont toutefois pas désiré s'exprimer, préférant garder un droit de réserve. Nous exultons de joie avec toute l'Église pour cette ordination sacerdotale de Sébastien. Heureux d'accueillir chacune, chacun d'entre vous, vous tous, et particulièrement ses parents, sa grand-mère, sa famille. Ce jour-là, Sébastien est le seul à être ordonné prêtre. La cathédrale est pleine à craquer. Tous les prêtres du diocèse se sont déplacés pour l'occasion. La vocation se fait de plus en plus rare de nos jours. Accueillir un nouveau venu dans leur rang est toujours un événement pour eux. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Pour enfin être prêtre, Sébastien va devoir prêter serment. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. J'ai reçu toutes les grâces que reçoivent les prêtres pour pouvoir célébrer les sacrements. Depuis l'ordination, je célèbre la messe. Je peux recevoir des confessions, donner le pardon de Dieu aux pécheurs repentis. Il va ensuite devoir s'allonger face contre terre, un geste d'humilité absolu devant Dieu. Priez pour nous, saints apôtres et saints évangélistes, priez pour nous. C'est à ce moment-là que je me suis engagé pour la vie au célibat, à la vie de prière avec le brévière et au respect et à l'obligence à mon évêque pour la vie. Et réciproquement, c'est pour la vie que l'Église s'est engagée à m'avoir comme diacre puis comme prêtre. La vie de Sébastien vient de changer définitivement. Il est désormais officiellement devenu prêtre. A la sortie de la cathédrale, tous les prêtres présents réunis en demi-cercle vont acclamer Sébastien. C'est la tradition qui le veut. Tout le monde va se faire bénir par le nouveau venu, à commencer par l'évêque en personne. Et Sébastien va enchaîner les bénédictions sans répit et avec toujours le même enthousiasme. Ses anciens camarades de l'ESSEC étaient également présents dans la cathédrale, mais ont bien du mal à accéder jusqu'à lui. Il bénit à gogo tout ce qui passe. J'ai peur d'être béni comme ça fortuitement. C'est comme un mariage. Le roi de la fête voit chaque personne 5 minutes et puis au final, pour lui, ça va lui prendre toute la soirée. Mais pour nous, ça fait 5 minutes chacun. Après cette cérémonie, ils sont bien obligés de le reconnaître. Le regard sur leur ancien camarade d'école n'est plus tout à fait le même. Moi, c'est quand j'ai entendu l'évêque dire le père Sébastien Thauvin. Là, j'ai dit, ok, le mot est lâché, on y est, il n'y a plus de retour possible. Il y a une famille spirituelle qu'il a adoptée aujourd'hui. Tous les prêtres, ceux qui le connaissent, ceux qui ne connaissent pas, tous lui ont fait un signe qui montre un attachement tout à fait particulier, un lien tout à fait particulier qui n'est pas celui qu'on a avec lui. C'est une corporation. Oui, on peut dire ça. Il y a quelque chose comme ça. Le frère de Sébastien, Jérôme, vient le saluer un peu mal à l'aise. Donc, tu remercies à tout le monde de notre part, c'était très agréable. On a eu de la chance en plus avec le cadre et le temps. Les deux frères ont à peine le temps d'échanger quelques mots avant que Sébastien ne soit de nouveau sollicité par une paroissière. Je vais partir, je pense. Bon, merci beaucoup. Je vais rester très longtemps. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Jérôme fait donc un dernier signe à son frère avant de quitter les lieux, un peu embarrassé. Je ne suis pas catholique pratiquant. Je ne suis pas... Je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas... On a des points de vue assez éloignés là-dessus. Donc, pour moi, ça ne représente pas grand-chose. Dans quelques jours, Sébastien va prendre ses premières fonctions. Il le sait, il vient d'être nommé à Sarcelles pendant un mois, en remplacement du père Butor, qui va prendre quelques jours de vacances. Celui-ci va lui donner pour l'occasion ses dernières recommandations. Sarcelles est une commune multiculturelle particulièrement croyante. Pour Sébastien, une mise en garde s'impose. Le prêtre est mis sur un piédestal. Et on peut rapidement se laisser griser ou dépasser par ça. Quand on est reçu, on est vraiment reçu comme un prince, comme un état. Certaines habitantes de Sarcelles ont d'ailleurs fait le déplacement pour célébrer Sébastien. Elles ont vêtu pour l'occasion leur plus belle tenue. Nous aussi, ça fait quand même une grande fête, attaquer les chrétiens. Donc, on peut qu'ils bonnent cette joie-là pour Sébastien, qui est notre frère et qui est devenu notre frère. Sébastien va d'ailleurs avoir droit à un petit aperçu offert par les sarcelloises qui ont fait le déplacement. Quand on vient du Cameroun, du Congo, des Antilles, quand on vient d'Inde, etc. Ce n'est pas forcément la même expression de la foi aussi. Les sarcelles, les paroissiens, souvent, ont une expression de la foi très extériorisée. Peu habitué à ce genre d'accueil, Sébastien reste pour le moment un peu raide. Ses habitudes vont devoir changer. Dans peu de temps, il va s'installer à Sarcelles. C'est donc avec sa petite valise qu'il arrive en banlieue parisienne pour son premier jour. A Sarcelles, les prêtres de la paroisse logent tous dans le même appartement d'un HLM de la commune. C'est ici que Sébastien va habiter. Un changement d'univers radical pour ce jeune prêtre qui, il y a encore quelques semaines, faisait ses études à Rome. Quatre prêtres se partagent ce six pièces au sixième étage. Sébastien dormira dans cette petite chambre assez semblable à celle qu'il avait au séminaire. Ici, il n'y a que le strict nécessaire. Elle est simple, mais elle est très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Vous savez, un lit, une table, et puis ça suffit. C'est aussi ça, la pauvreté à laquelle on s'engage dans le sacerdoce. C'est une des formes de cette pauvreté. Ce n'est pas manquer de choses. Ce n'est pas rien à voir pour soi, mais c'est aussi accepter d'aller là où on nous envoie. L'un de ses colocataires, le père Fulgence, est venu l'accueillir. Ça va ? Ça va, Thierry. Tu vas bien ? Oui, tout de suite. Bon, ça fait un moment. Ça va, oui. Voilà, et puis je crois que le père Thierry m'a laissé son bureau, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour le père Fulgence, voir arriver de nouveaux prêtres est toujours une bonne nouvelle. C'est une grande joie pour nous de voir que le nombre augmente et qu'il y a plus d'ouvriers pour travailler et dans la moisson du Seigneur. Ça, c'est très important. À peine arrivé, Sébastien va faire connaissance avec ses voisins. J'ai envie de changer hier les rentres. Eh oui, je suis en train de m'installer. Pour un mois. Je vais être ici pour un mois. Ah, enchanté. C'est bien. On va se recroiser plusieurs fois. Je parlais partout. J'ai des voisins comme ça. Super. Super. Ils sont enchantés. C'est qu'on habite vraiment à Sarcelles. On n'est pas dans un monde particulier, séparé. On vit vraiment ensemble. Pour le quotidien, en dehors de l'église, il n'y a pas vraiment de règles quant à l'uniforme de prêtre. Chacun a son propre style. Sébastien a opté, lui, pour une tenue classique, costume noir et col romain. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. À mon ordination diaconale, j'avais un plastron et un truc blanc. C'est très chic. Le plastron, c'est très bien. J'en ai un aussi. Je l'ai laissé à Rome. En fait, les prêtres, on peut être de vieilles coquettes, en fait. On peut parler faux-faux. Les vêtements, ça reste un lieu de discussion. Ça peut être un sujet de friction. Dans l'église, ça l'est parce que souvent, on est catégorisé en fonction de comment on s'habille. Je serais arrivé en jean et en chemise bleue avec un col romain. On aurait dit, tiens, c'est un jeune cool. Je serais habillé comme ça. On m'aurait dit, tiens, il ne veut pas s'habiller en prêtre. La soutane, ça marque quand même le jeune prêtre par rapport au reste du clergé local. En disant, tiens, il s'est mis en soutane. C'est quand même classique. C'est comme si un prêtre du 21e siècle qui porte une soutane, c'est comme si le facteur de 2010 s'habillait en tenue de facteur de 1910. Mais c'est très chic comme ça. Ça fait très préfet d'études dans un collège jésuite en 1960. Dites donc, on va se voir tout à l'heure au bureau. Très chic. Sébastien va vite redevenir sérieux. Dans quelques heures, il va devoir célébrer sa première messe. Son premier serment, il va le préparer sur son ordinateur avec beaucoup d'attention. Un serment, en général, on nous dit au séminaire qu'il ne faut pas que ça dure plus de 7-8 minutes. On tient compte, évidemment, de l'auditoire. Ici, c'est une population assez mixte à Sarcelles. Je parle simplement. Je parle un peu avec mon coeur. Voilà, chers frères et sœurs, quelle joie de célébrer ici la solennité des Saint-Pierre et Paul, apôtres et colonnes de l'église. Cette première messe va se dérouler dans l'église, se trouvant dans le vieux village de Sarcelles, au centre-ville. Sébastien en est désormais le responsable. Il doit donc veiller à tous les détails. La mécanique qui est déjà bien huilée, de nombreux paroissiens viennent bénévolement pour aider les prêtres en poste. C'est le cas de Josette, préposée à l'entretien. Est-ce que vous aurez besoin d'eau ou de bénite ? Et voilà. Pendant que Sébastien va se préparer, Josette va nettoyer le bénitier, une tâche moins facile qu'il n'y paraît. J'ai vidé l'eau sale, il faut de temps en temps le nettoyer parce que la force, vous savez, il y a la poussière qui monte, qui se dépose dedans. Et vous avez ici des coutumes, il y a des personnes qui mettent des pièces. On ne sait pas de quoi viennent ces coutumes, mais c'est souvent qu'on trouve des pièces. Alors évidemment, ça s'allie. Alors là, ça c'est de l'eau du robinet. On nettoie avec de l'eau. On ne met pas de produit. On frotte et puis voilà. Il ne manque plus qu'à bénir. Pour le moment, c'est de l'eau toute simple dans le bénitier. Désormais, l'une des tâches de Sébastien est de la transformer en eau bénite. Il n'y a plus qu'à bénir l'eau, c'est tout prêt déjà. Est-ce que vous avez un livre des bénédictions ici ? Pour éviter toute erreur, Sébastien préfère vérifier la méthode à suivre. Voilà, bénédiction de l'eau, page 345. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Là, ça ne change pas la nature même de l'eau. Mais ça fait que cette eau va permettre aux fidèles de manifester leur volonté de purification dans l'entrée de l'Église. Sébastien doit maintenant mettre au point le contenu de la messe. Est-ce qu'on chante le Notre Père ? Je n'ai pas vu. Je ne sais pas. On peut, c'est une solennité, on peut chanter. Dernier point avec la chef de la chorale. Tu as raison, Thierry est. On arrête, mais je peux en chanter avec Thierry. Voilà. Très bien. C'est vrai qu'il y a le Thierry à Père. J'ai des paroisses qui préparent tout, la liste des chants, les feuilles de chant, l'animation, les répétitions de la chorale. À la sacristie, ils sont en train de s'affairer, vous avez vu. Et tout ça, ce n'est pas à mon service à moi, mais c'est au service de la liturgie. Et en disant que, comme je suis jeune prêtre, j'ai besoin d'abord de me concentrer sur ce que je vais faire, de savoir un peu ce que je vais faire précisément dans la présidence. Bon, merci en tout cas de votre aide. Cette première messe de Sébastien est très attendue par certaines paroissiennes de sarcelle. Pour nous, c'est une grâce. Les ordinations sont toujours une grâce parce qu'à notre époque où il y a si peu de vocation, une ordination, on reçoit ça vraiment comme un cadeau du Seigneur. Bon, je vais commencer à m'habiller, moi aussi, parce que l'heure va avant. Dans la sacristie, Sébastien n'a plus qu'à revêtir son habit de cérémonie pour pouvoir enfin commencer sa première messe. C'est un peu compliqué d'habiller un jeune prêtre. Ça, c'est un amycte qui symbolise l'armure de la foi. Maintenant, je vais enfiler mon globe. Et ensuite, je mets un cordon qui vient me rappeler les promesses de respect et d'obéissance à mon évêque. On a utilisé les autres outils. Voilà, et maintenant, je vais mettre mon étole qui est le symbole de mon sacerdoce. Ça représente l'Esprit Saint qui m'a envahi tout entier au jour de l'ordination et qui m'a donné donc les pouvoirs sacramentels du prêtre. Dans les deux premiers jours, comme ça, j'ai besoin de signes qui me rappellent que je suis prêtre parce que parfois, je n'y crois pas trop. La messe peut commencer. Elle va démarrer par une procession à l'extérieur qui se terminera dans l'Église même. Délivre-nous de tout mal, Seigneur et donne la paix à notre temps. Sébastien, extrêmement concentré, ne commettra aucune erreur et ne sera victime d'aucun oubli. La mécanique bien réglée de l'office va tout de même lui échapper sur la faim. À Sarcelles, les messes se terminent toujours dans une ambiance de fête, loin des quantiques habituelles et ça, Sébastien ne le savait pas. Le père Nasser, un habitué des lieux, est venu l'aider pour lui montrer le comportement à suivre dans ce genre de cas, une chose que Sébastien n'a jamais apprise ni au séminaire, ni à Rome. Et c'est une nouvelle fois un peu raide que Sébastien se laisse entraîner. A la fin de la messe, une longue file de paroissiens attendent patiemment Sébastien à la sortie de l'Église. Ils sont tous venus se faire bénir par lui. C'est une tradition. Chacun d'entre eux est convaincu que la bénédiction d'un prêtre nouvellement nommé est beaucoup plus puissante que d'ordinaire. Tu veux que je bénisse ta médaille ? Seigneur, viens bénir cette médaille et celle qu'il apporte qu'elle soit toujours le signe de ton amour pour elle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A cette occasion, l'émotion pour certaines est particulièrement intense. Monique, que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voulais pas te faire pleurer. Mais c'est réussi. Le soir venu, Sébastien regagne son appartement du sixième étage. Le moment pour lui de faire le bilan de sa première journée avec ses colocataires. C'était comment cette meste ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bravo. C'était recueilli. C'était beau en même temps. C'est véritablement aujourd'hui que Sébastien s'est senti dans la peau d'un prêtre quand il a vu son auditoire lui obéir. Ça, c'était au diakona qui dit le Seigneur soit avec vous. Les gens y répondent et avec tout votre esprit. Oui, ça marche. Et puis là, tu te lèves, tout le monde se lève. Ça marche aussi. C'est un peu impressionnant. C'est ce qui m'a marqué aussi au début, après avoir été ordonnée. On y pense plus. Il y a 500 personnes qui se mettent debout et qui s'asseurent. Et on bénit. Et puis en plus, le tout dans une ambiance religieuse. Et on se rend compte que maintenant, il y a quelque chose de changé. C'est vrai qu'on s'en rend compte quand on est ordonnée. Après, on oublie... Ils voient le Christ à travers les prêtres. Bon, ils sont pas dupes. Pour Sébastien, sa vie de prêtre va prendre son rythme de croisière. Les messes vont s'enchaîner. Le Seigneur soit avec vous. Si je pardonne les péchés, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que j'ai été ordonné prêtre. Voilà. Et je suis bien conscient de ne pas être moi-même plus digne que les autres de donner ce pardon. Mais l'Église me le demande. Le précédent prêtre de la paroisse, le père Butor, l'avait prévenu. Ici, à Sarcelles, le prêtre est un prince pour les paroissiens. Il est invité ce soir par eux dans une fête qu'ils ont organisée pour lui. Leur accueil chaleureux ne va faiblir à aucun moment. Les jeunes de Sarcelles sont eux fascinés par le fait que Sébastien a fait une partie de ses études à Rome, non loin du pape. Est-ce que quand tu vas à Rome, tu vois le pape souvent ? On le voit de temps en temps parce que c'est notre évêque, le pape à Rome. C'est notre évêque, donc on le voit toutes les grandes célébrations. Et puis je l'ai vu de tout près il y a 15 jours à peu près quand c'était la fête du Sacré-Cœur et où j'ai proclamé l'évangile devant le pape. Donc j'ai été sondiacre pendant une messe. Ça, c'était chouette, ça. Devant la place Saint-Pierre remplie de prêtres. C'est impressionnant. C'est moi qui chantais l'évangile. Avec le pape, c'est lui. C'était impressionnant, ça. C'était l'étude. Oui, un peu, oui. Il faisait chaud en tout cas. Tu n'avais pas la pression ? Si ? Si, quand même. Ah, obligé. La pression, mais l'émotion aussi. Oui, avec le pape. Tiens, dimanche aussi, j'avais la pression. Ah ben, ça, c'est sûr. Et puis aujourd'hui aussi, j'avais la pression. C'est marrant, toi. Si on te propose de devenir évêque, qu'est-ce que tu en penses ? Évêque, c'est beaucoup. Il y a encore le temps. Oui, il y a le temps, mais... C'est bien, c'est combien de temps ? En général, c'est bien 20 ans, quand même. Il y a le temps de réfléchir, quand même. Mais si c'est ce que l'Église demande, il faut l'accepter. Et tu n'as jamais eu envie d'abandonner pendant tes études et tout ça, des moments de relâchement ? Si, il avait dit, il y avait des tentations. Je l'ai dit dans le Mélidia. Oui, dans le Mélidia, c'est vrai. Mais ça n'a jamais été très fort, quand même. Ça n'a jamais été très fort. Je n'ai jamais eu vraiment envie de faire ma valise et de partir. Des moments où je me disais qu'est-ce que je fais là, ça, oui, ça peut arriver, mais assez vite, quand même, l'enthousiasme revenait. Qu'on me vienne ? Viens, mon père ! Attends, attends ! Bon, allez, allons-y. Des doutes pour le moment, Sébastien n'en a aucun. Pour lui, c'est clair, sa place est ici en attendant de continuer ses études à Rome. Et même si à Sarcelles, il se sent parfois un peu comme une star, il n'en oublie pas pour autant de garder la tête froide. Ils ont une très haute idée de ce que doit être le prêtre. Ils pardonneront toujours des faiblesses, des erreurs, des défauts, mais en revanche, de la malhonnêteté ou des mensonges, ça, c'est très difficile à pardonner à un prêtre en qui on a mis toute sa confiance par principe. Et même si, ils protêšent-vous Romain ? ivec !ivec !hier ! VEc !ivec 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 !?à . Amen, 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 amen.